Salut guerriers, j'espère que tu vas bien, c'est Yannou pour une petite vidéo un petit peu technique. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que le dithering en MAO, comment l'appliquer et comment en faire un bon usage. Donc c'est parti, on va passer sur mon écran. Alors déjà, le dithering, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un mot anglais un petit peu geek, on est vraiment dans un truc assez pointu, je te préviens. Pas de panique, je ne vais pas rentrer dans les détails hyper pointus parce que ça peut aller très loin. Si tu veux vraiment en savoir plus, si tu veux rentrer dans les mathématiques qui sont liées au fait d'appliquer un algorithme à ta musique, si tu veux être très vite, tu peux aller sur Wikipédia, moi je vais volontairement rester dans quelque chose d'assez simple et surtout que tu peux mettre en application facilement et rapidement. Donc l'audithering, qu'est-ce que c'est ? Si tu veux, quand tu as un morceau au format numérique, et là on parle uniquement de format numérique, donc c'est des zéros et des un. Si tu veux, il faut quantifier chaque donnée de ton morceau, donc chaque note de musique, enfin chaque sample en fait, chaque échantillon audio, si tu veux, on va le quantifier avec une profondeur plus ou moins grande. Donc la profondeur, elle se détermine en nombre de bits, et donc par exemple, le format CD c'est sur 16 bits, tu peux avoir un format avec une plus haute quantification qui est sur 24 bits, on peut même monter plus haut. Quand tu travailles sur tes productions musicales, moi je te conseille de bosser en 24 bits, c'est très bien, tu n'as pas besoin de faire plus. Alors si vraiment, tu as un ordinateur super costaud, tu peux éventuellement bosser en 32 bits, moi je l'ai fait à un moment donné, franchement ça ne t'apportera rien, et de toute façon, on va voir qu'à un moment donné, il va falloir convertir ton format 24 bits en format 16 bits, donc le format CD, parce que le format CD, donc 16 bits 44,1 kHz, c'est le format un petit peu universel qui fonctionne partout, sur tous les lecteurs, sur l'ordinateur, mais aussi sur les lecteurs, sur les platines CD. Par exemple, là tu vois, j'ai les petites platines comme ça, ça, toutes les platines prennent le format CD en 16 bits 44,1 kHz. mais toutes les platines ne prennent pas, par exemple, le format 24 bits. Donc toi, à chaque fois que tu as créé un fichier master, donc tu as terminé ton morceau, tu as un master, et bien tu vas le convertir à un moment donné en format CD, pour qu'il puisse être lu partout, et être utilisé par des DJs sur des platines comme ça. Donc en gros, le littering, c'est quoi ? C'est une technique qui permet d'améliorer le rendu audio quand tu fais la conversion, par exemple, de la quantification de 24 bits vers la quantification de 16 bits. Alors, on ne va pas aller en dessous que 16 bits, de toute façon, ça ne nous intéresse pas, nous on veut quand même de la qualité, donc on veut le format CD minimum. Mais, en fait, il y a un truc à comprendre, c'est que quand tu fais cette conversion, donc cette dégradation du signal, parce qu'on passe de 24 bits à 16 bits, ou de 32 bits à 16 bits, et bien, quand on fait cette dégradation, il y a ce qu'on appelle, ça génère en fait une distorsion. C'est-à-dire que le signal, quand il sera passé en 16 bits, il ne sera pas nickel en 16 bits. D'accord ? Il va y avoir une distorsion, une petite déformation, si tu veux, du signal, je reste assez simple, je vulgarise, encore une fois, ces trucs très très geeks. Et en fait, pour améliorer le rendu audio, la perception qu'on aura de ce son en 16 bits, on va ajouter volontairement un bruit. Alors, je sais que ça peut par être un peu bizarre, sauf que notre oreille va trouver que c'est plus agréable, si tu veux, à entendre le morceau avec ce bruit additionnel, donc c'est un bruit qui est très léger, évidemment, mais il y a quand même un bruit de fond, plutôt que le rendu 16 bits, sans ce bruit de fond, mais avec la distorsion qui est quand même audible. D'accord ? Donc, il vaut mieux ajouter un bruit de fond, parce que ça améliore le rendu sonore, plutôt que de ne pas mettre de bruit de fond, et de laisser le son distordu, ce qui est moins agréable à l'oreille. Donc, c'est ça en fait, le detering, c'est de la technique qui consiste à, donc, lorsqu'on convertit de 24 bits à 16 bits, de rajouter un bruit de fond pour rendre le rendu plus agréable à l'oreille. Voilà, c'est le mot compliqué pour dire ça. Donc, ok, c'est très bien, maintenant, quand est-ce qu'on applique ça ? Eh bien, on applique ça, donc, quand tu as ton master, donc ton master qui est vraiment terminé et validé, c'est-à-dire que tu ne retouches plus rien au mastering, donc tu as ton fichier master, qui peut être, par exemple, en 24 bits, 48 kHz, ça, c'est ce que je recommande la plupart du temps. Après, encore une fois, ça dépend de ton ordinateur, etc., mais ce sont des bonnes valeurs pour travailler dans des bonnes conditions. Et donc, quand tu as terminé ton fichier master et que tu veux le convertir au format CD, eh bien là, tu appliques le detering pour, encore une fois, avoir un meilleur rendu quand on écoutera ton morceau sur des platines DJ, par exemple. Donc, comment l'appliquer ? Ce n'est pas très compliqué, il ne faut pas trop se prendre la tête. La solution la plus simple, c'est dans ton DAO. Donc, DAO, tu sais, c'est Digital Audio Workstation. Donc, en français, c'est ton logiciel de studio virtuel. Pour moi, c'est FL Studio. Peut-être que tu bosses sur Ableton Live, sur Logic Pro, peu importe. C'est ton logiciel dans lequel tu composes et que tu vas faire ton mastering. Donc, évidemment, si tu fais le mastering toi-même. Donc, si tu fais ton mastering toi-même, peut-être que, suivant ton logiciel, qu'au moment de l'export, tu peux choisir l'option d'ajouter l'auditering si tu convertis ton master en version CD en 16 bits. La conversion, tu peux la faire de deux manières. Soit tu es dans ta session de mastering et quand tu exportes, tu exportes directement dans les caractéristiques du format CD, donc en 16 bits, 44,1 kHz. Soit tu fais comme ça. Soit tu exportes le fichier master, donc en fichier WAV, par exemple, en 24 bits, 48 kHz, par exemple. Et une fois que tu as ce fichier, on va dire physiquement, ce fichier WAV, alors là, tu peux le convertir en 16 bits, 44,1 kHz, donc en format CD, en appliquant à ce moment-là l'auditering. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, un truc... Donc ça, c'est un truc à faire si tu veux, si tu n'as pas de plugin très spécifique pour l'auditering ou si tu ne veux pas aller dans trop de complications. Si tu débutes un petit peu là-dedans, commence par faire ça. Utilise l'auditering qui t'est fourni par ton logiciel FL Studio Ableton Live ou le Duke Pro, etc. D'accord ? Si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser des logiciels pro qui te permettent de faire l'auditering avec un plus haut niveau de finesse de réglage. Donc là, j'en ai deux à te proposer que j'ai testé. Il y a le Isotope RX et le Ozone Maximizer. Ces deux plugins, donc les deux, viennent de chez Isotope qui est un fabricant qui font du plugin haut de gamme notamment pour le mixage et le mastering. Moi, je bosse sur le mixage et le mastering avec leurs outils. C'est vraiment de la balle. Je te mets des liens en description. Tu verras si tu veux te renseigner sur ces deux outils. Donc Isotope RX et le Isotope Ozone Maximizer. Donc tout ça, alors je te montre vite fait je te mets ça dans la session. Là, j'ai ouvert une session de RX. Donc on part du principe que j'ai un fichier qui est déjà masterisé. En fait, un fichier master qui est ici. Tu vois, voilà, Forgotten Souls. Ça, c'est un de mes morceaux à moi. Donc tu vois, il est en 24 bits, 48 kHz. Je l'ai importé dans RX. Ici, on a la waveform. On est dans RX. On voit bien en bas qu'on est en 24 bits, 48 kHz. Et dans RX, en fait, il y a plein de petits modules. Et là, il y a un module spécifiquement pour l'auditoring. Si je clique dessus, on voit ici que j'ai différentes options, notamment New Bit Death. Donc c'est la quantification vers laquelle on veut aller. Donc 16 bits. D'accord ? Moi, j'étais en 24 bits. Là, je passais sur du 16 bits. On a d'autres petits réglages, en fait, pour le bruit de fond, le noise. On va pouvoir le shaper. C'est-à-dire, on va pouvoir le régler. On va pouvoir l'affiner, si tu veux. Je ne rentre pas dans les détails. C'est vraiment de la guiterie. Là, on est vraiment dans quelque chose de très pointu au niveau du mastering. Enfin, de ce qui vient après le mastering. Si tu ne veux pas trop te prendre la tête avec un outil comme ça, tu peux utiliser des presets qui sont fournis. Par exemple, CD d'Editor Clean. Voilà, tac. Et après, tu fais Render et ça va convertir ton master en 16 bits, par exemple. Donc ça, c'est avec RX. Tu as l'autre que je t'ai proposé aussi, le Ozone Maximizer. Il y en a d'autres qui font du bon travail. Eux, moi, je bosse avec eux. Ils sont vraiment super. Alors, tu sais, tout ça, c'est bien, mais c'est bien quand tu as ton morceau qui est masterisé. S'il est masterisé, c'est qu'il a été bien mixé. S'il est bien mixé, c'est que logiquement, tu as fait un bon travail de compo avant, donc de l'arrangement, le songwriting, c'est-à-dire que ton morceau, ta compo, elle est bien. D'accord ? On fait les choses dans l'ordre. D'abord, travaille bien ta compo. Ensuite, travaille bien le mixage. Ensuite, travaille bien le mastering. Et ensuite, travaille bien la conversion avec le dithering. D'accord ? Ça ne sert à rien de passer trop de temps à mixer ou à masteriser un morceau dont la compo est foireuse. Et je sais très bien de quoi faire parce qu'encore une fois, je suis passé par là tellement de fois. Concentre tes efforts d'abord sur l'aspect artistique, créatif. Et une fois que tu maîtrises ça, ensuite, fais les aspects techniques, mixage, mastering, dithering, etc. Donc, si tu veux apprendre à créer des morceaux de A jusqu'à Z, notamment si tu es débutant, là, je te présente ma méthode Shuriken. C'est un programme en trois mois pour te faire passer d'un stade où peut-être tu ne connais rien en musique, tu n'as peut-être jamais écrit de morceaux ou peut-être que tu as créé quelques morceaux mais tu ne sais pas très bien t'organiser, tu n'es pas content des résultats, etc. Donc, tu passes de cette étape en trois mois à l'étape où tu deviens producteur autonome et indépendant avec un workflow complet, c'est-à-dire une organisation étape par étape pour passer de la page blanche en fait de l'idée à un morceau qui est complètement composé, qui est mixé, qui est masterisé, qui est envoyé sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, même sur Beatport, plein de plateformes comme ça. Tu vas voir comment le partager sur les réseaux sociaux, comment le faire connaître un petit peu ton morceau et comment surtout répliquer tout ce processus de production musicale en toute autonomie et pour que tu puisses continuer à progresser de manière autonome sur le long terme. D'accord ? Donc, la méthode Shuriken, tu auras un lien en description si ça t'intéresse, ce n'est pas juste une formation. Il y a sept formations thématiques qui sont offertes dedans plus toute la méthode sur les trois mois pour que tu puisses devenir producteur autonome et indépendant. bien sûr, on parle de mastering dans la méthode Shuriken, mais on parle de tous les aspects de compos, création de mélodies, le mixage, il y a une formation dédiée au mixage. Bref, c'est très complet, je t'invite à regarder si ça t'intéresse. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je te disais, dans les liens en description, tu verras aussi les liens vers le site de présentation des outils, donc RX, là, on en a la version 8 au moment où je tourne cette vidéo et le ozone 9 maximizer. Donc, voilà, un tout dernier truc qui est très, très important avec l'auditoring, c'est quand tu le fais, quelle que soit la façon dont tu le fais, tu ne le fais qu'une seule fois dans ton projet. Donc, évidemment, c'est après le mastering, c'est quand tu as ton master qui est complètement terminé et que tu veux le convertir en format CD, par exemple, la plupart du temps, c'est ça, d'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, l'auditoring, tu ne le fais qu'une fois. Si tu le fais dans RX, tu ne le fais pas dans ton studio virtuel, d'accord ? Et vice-versa. Tu ne le fais que, si tu le fais à un endroit, tu ne le fais pas à un autre, d'accord ? C'est très, très important. Tu ne le fais surtout pas deux fois, tu ne le fais qu'une fois. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, dis-moi si la vidéo t'a aidé en commentaire, tu peux laisser des commentaires, partage tes connaissances sur l'auditoring, ce serait grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501